Bonjour Adrien. Salut. De nouveau ensemble pour pouvoir faire cette fois-ci un focus sur une de tes spécialités. Elles sont nombreuses en termes de montage liées à ces façons de penser, les partenariats, la mobilisation d'une communauté, etc. Et dans les coulisses, on s'est dit que ce serait pas mal effectivement de discuter, peut-être par cette première vidéo un peu focus, sur la question de comment en fait réussir une campagne de mobilisation, une campagne de financement participatif, comme tu l'as proposé. Et donc tu y as même mis le tableau blanc pour tenter de le présenter point par point. Tu es maître des lieux, maître des jeux. Ouais, j'ai fait ça, je vous montre le tableau en dessous, voilà, il y a le chat qu'on va recouvrir. C'est vachement bien ça d'ailleurs. Alors si vous voulez, je vous donnerai les références, c'est hyper sympa. On mettra le lien en bas de page. Super d'ailleurs. Bon, alors donc, comment réussir une campagne de crowdfunding ? Je précise d'avance ce que je vais raconter. Ça s'applique très bien aux campagnes de dons, dons contre, contreparties, dons contre dons comme certains, pré-vente, royalties, ça marche aussi. Voilà, en gros c'est ça. Ça s'applique moins bien au crowdfunding en échange d'equity ou de prêts. D'accord. Donc ce que je vais dire est assez classique. Quand on connaît le crowdfunding, je ne revente pas au chaud. Mais quand on ne connaît pas, normalement c'est en 10 minutes, on devrait retenir les trucs importants. Alors je vous fais le schéma de base. Alors d'abord, on fait un petit bonhomme. On le voit bien ? C'est parfait. Voilà, donc c'est une personne et je commence par là. Au cœur du crowdfunding, il y a une personne. Le crowdfunding, c'est une méthode, ce n'est pas une technologie. Donc ceux qui vous parlent d'intelligence artificielle, notamment, pour le moment du crowdfunding, ça ne marche pas du tout. Moi, je n'y crois pas du tout. En plus, je pense que c'est des avancœurs. Enfin, c'est un autre problème. Donc voilà, il y a un être humain. Autour de lui, il y a un premier cercle de gens. Et je vais prendre un autre truc pour que ça se voit mieux. Et ces gens, je vais les définir de deux manières différentes. D'accord. De trois manières, d'ailleurs, même. Tiens. Première manière, avec ce petit cœur que j'ai mal fait, mais on le reconnaît à peu près. Donc c'est les gens qui vous aiment. Et je ne peux pas le dire aussi, de manière plus compliquée, les gens qui vous aiment. Première manière de définir. Deuxième manière de définir, c'est les gens que vous connaissez directement. Et troisième manière de définir, c'est les gens sur lequel, si vous vous y prenez pas trop mal, c'est un gros scie, bien sûr, 100% de ces gens-là mettront dans votre campagne de profondeur. Ah oui. Voilà. 100% de transformation de ce premier cercle. Ensuite, autour de ce premier cercle, on a un deuxième cercle, qu'on appelle le deuxième cercle. Et qui sont des gens qui, on va les définir avec un plus petit cœur, voilà, que j'ai encore moins bien fait. Et parce que c'est des gens qui vous apprécient, voilà, ou qui vous aiment bien, que vous connaissez moins directement, moins proche, et sur lequel vous avez un taux de transformation qui, si vous vous y prenez bien, sera peut-être de 20-30%. Donc toujours, si vous vous y prenez bien, c'est pas genre 20-30%. Donc cette personne, un peu ce deuxième cercle, le petit cœur, c'est un peu ce qu'on appelle le sympathisant. Il est fan, mais il suit de loin, quoi. Ouais, c'est... Non, les sympathisants, je les mettrais en deuxième cercle et demi, troisième cercle. D'accord. Ok. Il est bien mis un individu au milieu, pas une marque, pas une entreprise, pas une organisation. Il y a un individu au départ. Et enfin, donc le troisième cercle, hop là, c'est la planète Terre, il y a tout le reste du monde. Donc là, les sympathisants, ils sont vraiment à la limite. Le point clé, là où on réussit les très belles campagnes de crowdfunding, c'est la fin du deuxième cercle, au début du troisième cercle. D'accord. Les gens sur lesquels on ne sait pas trop si on les connaît ou si on ne les connaît pas. Et donc le but d'une campagne de crowdfunding, c'est de partir de là, je vais prendre l'autre truc, partir de là pour aller là. Et donc, à contrario, les campagnes qui ratent, c'est j'ai pas besoin d'appeler ma mère, mon oncle, mon cousin pour demander de l'argent sur U, KissKissBankBank, Kickstarter et compagnie. C'est je vais aller directement faire là. Sauf qu'eux, ils n'ont rien à faire de vous. Ils ont besoin d'avoir d'autres personnes qui l'ont déjà mis. Donc du coup, vous faites ah non, ça marche pas. Du coup, au dernier moment, je vais aller voir papa, maman, etc. Donc ça, c'est des campagnes qui réussissent à 101% parce qu'au dernier moment, on va faire le premier cercle en ayant 80% réussite et 0% réussite. Donc il faut bien faire comme ça. Il y a une autre manière de le matérialiser, c'est ce qu'on appelle la méthode des ambassadeurs. Votre but, c'est de faire un truc viral avec une série d'ambassadeurs. Viral, on est un peu à la mode en ce moment. Il faut donc convaincre un ambassadeur ici, qui va convaincre un ambassadeur là, qui va prendre un ambassadeur là. Vous voyez à peu près le schéma, ça s'élargit en un arbre. Et donc plus vous avez de branches au départ, plus l'arbre va être vaste. Donc si vous faites une ou deux branches, au bout d'un moment, l'arbre va mourir et puis il n'y aura plus personne. C'est pour ça qu'il faut beaucoup partir du milieu et les campagnes réussissent beaucoup quand on est très fort sur le milieu. Donc ça, c'est le schéma classique pour comprendre le crowdfunding. Si vous avez compris celui-là, à savoir, il y a un individu, un humain ici. Éventuellement, ça peut être une équipe. Du coup, vous allez voir qu'il y a des cercles qui se chevauchent un peu. Ce ne sont pas les mêmes cercles pour toute l'équipe. Vous avez compris à peu près le crowdfunding. Après, il y a tout un tas de ressorts psychologiques et de mécanismes à employer pour convaincre les gens de mettre la main dans leur poche, sortir leur carte bleue et mettre ça. Et concrètement, c'est une démarche plus commerciale que communicationnelle. Pas de la com, mais c'est un support en commercial, puisque le commercial, c'est quelqu'un qui essaie de convaincre quelqu'un d'autre de donner de l'argent. On échange de quelque chose, on échange de rien. Super. Ça me fait penser à deux choses. La question des ambassadeurs, est-ce que finalement, la partie royalty, ce n'est pas le moyen d'avoir ces petits cercles complémentaires, ces petites branches qui vont petit à petit se tisser autour de toi ? Ou une des facettes, une des possibilités complémentaires ? Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, donc il y a bien sûr ces gens qui vous aiment, etc. Tout ça, c'est vrai, mais c'est un peu statique comme approche. Ça, c'est avant la campagne. Ce que j'ai bien remarqué dans la campagne et dans la vie d'une entreprise, et ce qui fait passer d'un individu au centre à une organisation, c'est quand on arrive à avoir des parties prenantes. C'est un terme un peu générique. En gros, c'est des gens qui se sentent concernés, souvent matériellement, par votre réussite, par votre projet. Et donc, quelqu'un qui a investi, il se sent concerné, il se dit « Ah, je veux que mon investissement, ça donne quelque chose. » Alors qu'en fait, il a déjà fait quelque chose pour vous, donc il devrait se dire « Bon, c'est bon, j'ai fait mon boulot. » Ou alors quelqu'un qui nous a rendu service. Donc, c'est assez bizarre. C'est le fait d'être partie prenante. Il faut réussir à… C'est comme ça qu'on crée une communauté efficace encore plus. Après, ça peut se faire des années en avance, ou ça peut se faire sur le moment pendant la campagne. Ça fait énormément écho, en fait, ton approche de mobilisation, parce que finalement, ce qu'on déploie avec Primaterra, à travers ce qu'on appelle les entreprises de territoire, ou coopératives de territoire, mais ça dépend du format juridique, où l'idée, c'est d'aller chercher justement à la fois dans le public, dans le privé, mais aussi le tiers secteur, donc la population et tous ces acteurs qui sont sociétés civiles, d'aller chercher finalement à ce qu'ils deviennent partie prenante. Et pour ça, d'aller pointer du doigt, conscientiser ce qu'il y a à la fois des besoins, des aspirations, des compétences à mettre en commun, etc. Et le job premier, effectivement, il n'est pas dans la marque, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure. On est vraiment sur quelques individus qui composent le noyau dur et qui, en fait, portent à bout de bras tout ce en quoi ils croient. Et tu le disais très bien dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, on est les premiers démonstrateurs. Donc, à un moment donné, effectivement, on croit en nous et ensuite on croira à une entité plus forte qui peut s'appeler marque, qui peut s'appeler structure, qui peut s'appeler peu importe la façon de l'organiser. Ça, je trouve ça très pertinent. Et effectivement, ça fait beaucoup de liens, notamment en ce moment avec cette dimension d'entreprise, de territoire, de tiers-lieu aussi. Et puis, dans d'autres domaines, notamment sur les liens science-société ou la façon dont la recherche se nourrit intimement, en fait, de terrains d'études, de R&D pratiques. Super. Bon, ça, c'est génial. Merci, Adrien. Donc, si jamais, ce sera le cas, on a des porteurs de projets ou des porteurs de projets voient ta vidéo, ils viennent vers toi, ils viennent vers WeDoGood, ils font comment ? Ils peuvent venir vers moi et puis je les orienterai. Éventuellement, s'ils se posent des questions sur quel type de crowdfunding est bon pour eux, WeDoGood a lancé un site internet qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr. Super. Donc, c'est un site qui est édité par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle WeDoGood. Donc, du coup, si vous avez des doutes sur sa subjectivité, vous savez d'où ça vient. Donc, si ça pointe toujours vers WeDoGood, c'est qu'on l'a fait de manière un peu mal foutue. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on ait des gens qui soient pertinents pour nous, WeDoGood, et les gens qui ne sont pas pertinents, ils aillent à l'aider. Soit on me contacte adrien.arrobaseroyalty.fr, adrien.dewely, soit on me contacte WeDoGood, soit on va voir trouver le bon financement. Génial. Je mettrai en bas de page, effectivement, les bons contacts, comme tu viens de les proposer. Et puis, je pense que c'est bien. Je te remercie infiniment pour ce premier focus et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que tu as beaucoup de fils à tirer, effectivement, dans ton sac et dans tes nombreuses compétences. Merci encore à toi, Adrien. À très bientôt et j'espère dans des projets communs. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada